Didier Deschamps, notamment, est un peu trop conservateur parce que vous avez parlé effectivement de la finale de la Coupe d'Europe des Nations, perdue face au Portugal, d'accord, c'était 2016, donc en 2020, c'est la Coupe d'Europe, il y a le mondial en 2022, il va falloir quand même renouveler cette équipe de France et on ne voit pas vraiment venir des joueurs qui peuvent renouveler cette équipe de France. Parce qu'on pense sur deux, mais il faut aller plus loin. Ça va être très difficile de renouveler parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des joueurs en équipe de France qui sont au top dans leur club, ils sont en championnat du monde, donc quelque part, je n'ai pas vu la Roja, Changé, Iniesta, Chaly, Fabregas, lorsque l'équipe était au top niveau. Non, il faudra que ceux qui arrivent, il va falloir qu'ils attendent ou qu'ils poussent, ceux qui sont à l'intérieur, mais pour l'instant, il va falloir qu'ils attendent parce que les joueurs qui sont là, ils sont quand même à un niveau. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.